Salut ce monde c'est Pewz et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de l'admin series et aujourd'hui on se retrouve enfin avec Soristos. Salut Soristos. Et bah non ! Ah c'était en fond vert ! Bon je sais que ça devient un running gag dans l'admin series, à chaque fois je dis qu'il y aura Soristos au prochain épisode, enfin remarque je l'ai pas dit dans le dernier épisode, mais à chaque fois je dis qu'il y aura bientôt Soristos et il y a toujours pas Soristos. Mais croyez-moi c'est pas faute d'essayer parce qu'à chaque fois que je veux tourner l'admin series, je lui envoie un message et soit il me répond en retard, soit il me répond pas, soit c'est moi qui répond pas, enfin voilà on a toujours plein de problèmes et tout. C'est ça d'être youtubeur voilà trop buzzy. Non mais je sais pas pourquoi est-ce qu'on arrive plus du tout à tourner ensemble parce que dans la première saison de l'admin series à chaque fois on a réussi je dirais pendant au moins les 30 premiers épisodes à chaque fois à tourner une admin series ensemble. Mais là on y arrive plus c'est la galère mais vous inquiétez pas, un jour je tournerai une admin series avec Soristos je vous promets. Bref où est-ce qu'on est ici ? On est dans le laboratoire des admins. Alors dans la dernière saison de Minecraft Modé vous vous souvenez on avait un labo. Et donc dans ce labo bah voilà chaque administrateur de Palladium avait son petit bureau, il y avait des petits jeux pour les cheaters, il y avait pas mal de petits trucs rigolos. Et donc là on est dans le laboratoire de Soristos, donc c'est Soristos qui construit ça. Donc je sais pas exactement en quoi est-ce que ça consiste, c'est un petit peu bizarre comme truc. D'ailleurs l'autre jour il me semble que je vous avais montré une partie de son labo alors qu'il était encore en construction. Et j'ai l'impression qu'il a tout changé en fait. C'est à dire que là pour l'instant il a vraiment pas fait grand chose. Dans le labo il y a juste ce truc là, j'arrive pas à voir ce que c'est. Bon non plus sérieusement, le fait que Soristos ait construit son petit laboratoire comme ça dans son coin, je me suis dit est-ce que ce serait pas rigolo, et là c'est vous qui allez décider, est-ce que ce serait pas rigolo si je faisais mon propre labo à moi et qu'on faisait un battle de celui qui a le meilleur labo entre Soristos et moi, ça serait pas stylé ? Donc je sais pas, vous me direz si ça vous intéresse ou pas, mais là j'ai l'impression qu'il est en train de faire des épreuves pour les cheaters. Gégé tu as gagné, moins 5 jours de vol, ah d'accord ok donc il fait un truc où les gens ils perdent des jours de ban, si jamais ils arrivent à faire des épreuves. Non non c'est pas mal, c'est pas mal c'est vrai. Donc vous me direz si ça vous plaît ou pas, sachant que c'est quand même pas mal de taf de construire un grand labo comme ça, enfin c'est un petit peu la galère. Je pense que si je parle là-dessus je ferais peut-être ça en live, donc écoutez si ça vous intéresse, et bah dites-le moi, je vais vous mettre une petite fiche sur Youtube pour que vous puissiez choisir et on va passer au vif du sujet d'aujourd'hui. Bon les gens, vous le savez, je suis très nul en PVP sur Minecraft, y'a pas besoin d'avoir vu des centaines de mes vidéos pour voir que je suis vraiment complètement naze et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé un petit peu de me venger de tous ces joueurs qui disent que je suis nul en PVP parce qu'on va s'amuser à défier des joueurs sur Palladium en PVP. Donc en gros je vais faire une petite annonce et je vais dire j'offre 10 blocs de Palladium à celui qui arrive à me battre en PVP, sauf que ce que les gens ne savent pas c'est que moi je vais me donner une petite aide, voilà une toute petite aide. En tant qu'administrateur j'ai accès à certaines commandes auxquelles eux n'ont pas accès, notamment une commande qui risque d'être plutôt pratique, c'est la commande slash enchant, donc avec cette commande je peux enchanter tous les stuff que je veux. Donc par exemple si je veux enchanter ça protection 4, bim, vous voyez que j'ai un casque protection 4. Bon jusque là rien d'incroyable, ça me permet juste d'avoir un bon stuff, mais maintenant là où ça devient intéressant c'est que je peux mettre du protection 10 par exemple. Oulah pourquoi est-ce que c'est bloqué protection 4 ? Oui en fait pour avoir des enchantements qu'on ne peut pas avoir en vanilla, il faut utiliser l'option tirer U et normalement... Putain mais ça marche pas ! Ah si c'est bon, il y a juste eu un petit coup de lag, mais vous voyez que là j'ai du protection 10, donc je vais m'enchanter tout un stuff protection 10. Alors il n'y a pas intérêt à ce que je meurs avec, parce que croyez-moi que si j'arrive à me faire tuer avec ça, et qu'un joueur arrive à le récupérer, enfin vraiment ça serait très 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 problématique, qu'un joueur se retrouve avec du protection 10. Donc on va prendre nos précautions et éviter de se faire buter, de toute façon c'est pas grave, je vais prendre un petit peu d'autres pièces de stuff. Pour l'épée, je pense que je vais rester assez raisonnable, c'est à dire que je vais pas prendre du sharpness 20, parce que sinon ça va être trop cramé, je vais prendre du sharpness 6. Alors ne vous inquiétez pas les gens, de toute façon si j'arrive à tuer quelqu'un, je lui rendrai son stuff, et je lui donnerai des blocs de palladium, quoi qu'il arrive, même s'il arrive pas à me tuer. Voilà, c'est juste histoire un petit peu de s'amuser, et de faire croire que je suis devenu bon en PVP, même si je pense qu'ils vont assez rapidement cramer, que j'ai un petit peu triché. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais juste stocker tout ce stuff là, dans mon under chest pour l'instant, parce que je pense que je vais faire une première game, un premier combat sans tricher, histoire que vous puissiez vraiment voir mon niveau. J'ai donc construit une petite arène, je suis pareil à PVP, donc pour l'instant, pour ce premier combat, j'ai pas pris un stuff trop cheaté. Sharpness 4, d'ailleurs il faudrait que je mette de Fire Aspect. Voilà donc mon stuff, donc pour l'instant, j'ai une Sharpness 4, Fire Aspect 2, Protection 4, Protection 4, Protection 4, j'ai pris un stack de palladium apple, un heal stick, et un stick of god. J'ai envie de dire, jusque là, rien de bien ouf, donc je vais défier une première personne, et on va voir comment je me débrouille. Ok, premier combat, donc c'est parti, est-ce que t'es prêt ? Ouais, je suis prêt. Ok, ok, bon alors, du coup, du coup, du coup, je te vois pas par contre, ça c'est un peu relou. Ah non, c'est bon, je te vois. Ok, c'est parti. Attends, t'arrives pas à me taper, non ? Euh ouais. Ah si, c'est bon. Ah si. Bon, je me rends compte que j'ai pas expliqué réellement ce qui se passait. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé dans le chat sur palladium, s'il y avait quelqu'un qui voulait faire un PVP contre moi, avec 10 blocs de palladium en jeu. Donc évidemment, il y a eu plein de réponses, donc j'ai choisi cette personne-là contre qui je joue actuellement. Et donc, comme je l'ai expliqué juste avant, là j'ai décidé de pas tricher, c'est-à-dire que j'ai pas pris mon stuff complètement abusé, j'ai juste pris le stuff P4 que je vous ai montré juste avant. Et en fait, on s'est rendu compte que le PVP durait juste hyper longtemps, c'est pour ça que j'ai mis un petit timer. Et en fait, il dure notamment hyper longtemps à cause des sticks et à cause de la pomme en palladium. Donc je pense que dans les prochains PVP, on va interdire tout ce qui est autre que l'épée et l'armure. Comme ça, ça réduira un petit peu la durée des combats, parce que là, avoir des combats de 5 minutes, bon, c'est fun, mais pas trop en fait. Il me reste deux cœurs. Un cœur. Allez, 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 oui ! Oh là 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 ! Oh là là, putain, je suis content, j'ai réussi à gagner... Putain, oh là là ! Ça faisait longtemps que j'avais pas gagné un PVP. En gros, les gens, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte que les palladium apple, avec les palladium apple, il y a deux trucs qui sont abusés. Premier truc, c'est que quand on bouffe la palladium apple, déjà, premièrement, on a l'effet d'absorption. Et la deuxième chose aussi, c'est que ça donne de la bouffe. Et le truc, c'est qu'on est en point 10, et lorsqu'on a de la bouffe, on a un effet de saturation qui est juste hyper élevé. Et regardez la régénération de ouf que je me tape, juste en ayant mangé une pomme. Donc, le truc, c'est que je sais pas encore... Enfin, je pense que ça, ça va devoir être nerfé, parce que sinon, juste, le PVP est injouable. Donc, et bah écoute, merci Marlon. Donc, je vais te rendre ton stuff. Et voilà, donc on va passer au combattant suivant. Franchement, je m'étonne, moi-même, d'avoir réussi ce PVP. Enfin, je m'attendais pas du tout à gagner. Sachant qu'on était vraiment à stuff égal. C'est-à-dire que je lui ai prêté du stuff, parce qu'il avait pas assez de stuff pour avoir un aussi bon stuff que moi. Donc, ça veut dire que sans tricher, parce que là, j'ai pas triché, sans tricher, j'ai réussi à gagner un PVP. Bon, après, c'est sûrement que j'ai eu un petit peu de chance. C'était la chance du débutant, mais c'est pas grave, parce que cette fois-ci, pour le deuxième combat, on va avoir une petite aide extérieure. Ok, c'est parti pour le deuxième combat. Cette fois-ci, on va commencer le combat avec une sharpness 6, fire respect 2 et un protection 10. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai de l'absorption. C'est pas normal que j'ai de l'absorption. Enfin, en tout cas, c'est pas volontaire. Mais de toute façon, au point où j'en suis, j'ai tellement d'avantages, là, de base, que, bon, au final, avoir un avantage de plus ou de moins, ça change pas grand-chose. En fait, là, l'objectif, c'est de me faire cramer. En fait, c'est d'aller tellement loin qu'ils finissent par se rendre compte que je suis complètement en train de cheater. Donc, limite, pourquoi pas se mettre en game mode à un moment pendant le PVP, enfin, je sais pas. Mais, en tout cas, je pense que ça va être drôle. Du coup, je vais rejoindre le joueur sur TS, et on va voir si c'est un peu rigolo. Ok, ok, ok. Bon, du coup, t'es prêt, là ? Vas-y, vas-y. Ok, bah, attends, attends, va un peu plus loin, et je te dis go, ok ? Ok, vas-y. 3, 2, 1, c'est parti. Vas-y, go. Pas de bouffe, pas de pomme, rien du tout. Enfin, en gros, genre, parce que sinon, le truc, c'est qu'avec la bouffe, il y a une régène de malade, donc... Ah ouais. Donc, voilà. L'épée, elle n'avantage pas. T'as quoi ? T'as Unbreaking, juste, sur ton épée ? Ouais. Oh, j'ai l'air. C'était un peu démonté, mais... Du coup, t'avais quoi ? T'avais juste Unbreaking 3, sur ton épée. Bon, je vais t'avouer un truc, en fait. C'est que j'avais une armure Protection 10, donc je prenais pas trop de dégâts. Donc, je vais quand même te donner tes blocs, parce que, voilà, c'est pas très sympa. Non, bah, attends, je t'enregistre ton stuff. Mais, en gros, l'expérience que j'essaie de faire, c'est de voir jusqu'où je peux aller, jusqu'au moment où les gens se rendent compte que je cheat, en fait. Donc, là, à aucun moment, tu t'es dit, quand même, c'est bizarre, il prend pas de dégâts, ou... Bah, non, vu mon épée... C'est vrai que vu ton épée, en carton. Bon, attends, je vais te donner quelques blocs de pas là. Ah, attends, du coup, j'ai pas de pioche, attends. Ah, bah, merde. Attends, je retourne au spawn. T'as mis un home ou pas ? Euh, non, du coup, non. Ok, on va changer de stratégie, cette fois-ci, plutôt que d'utiliser une épée avec du sharpness 6, je vais utiliser une épée avec du sharpness 20. Voilà, avec du sharpness... Non, vous savez, quand même, du sharpness 100. Alors, avec sharpness 100, pour ceux qui savent pas... Ah, ouais, c'est stylé, ça affiche même sharpness C, au lieu de... Avant, ça affichait en mode tout dégueu, maintenant, ça affiche sharpness C. D'accord, c'est stylé. Donc, en gros, sharpness 100, c'est juste hyper puissant, et ça one-shot à peu près tout et n'importe quoi, et même si ça one-shot pas, ça two-shot obligatoirement. C'est-à-dire que le mec, il aura beau avoir la meilleure armure du jeu, avec toute la régène, avec toute l'absorption qu'il veut, il se fera quand même déboîter les fesses. Bon, là, je pense que quand même, avec cette sharpness 100, on peut avoir quelques petites réactions, mais avant, je voulais juste vous parler de quelque chose qu'on vient de mettre en place sur les minages. Alors, c'est quelque chose que, je pense que, en tant que joueur, vous n'avez pas spécialement remarqué. Mais on a enfin mis en place un anti-cheat sur les serveurs. Alors, c'est pas un anti-cheat bloquant, c'est juste un anti-cheat qui nous informe des gens qui cheatent sur les serveurs. C'est-à-dire que si vous vous connectez avec un mode en plus, si jamais vous vous connectez avec X-Ray, eh ben, on en sera averti. Et donc, vous serez sanctionnés. Enfin, c'est un petit peu comme la commande qu'on avait il y a quelques temps sur Palladium à la dernière saison. En gros, je ne peux pas vous la montrer parce qu'elle marche que dans la console, mais la commande, c'est la commande slash lookup. Et en gros, ça me donne la liste de tous les joueurs qui ont X-Ray d'installer sur le serveur sur lequel je suis. Et en fait, initialement, je voulais faire une vidéo sur les cheaters aujourd'hui, pour la mini-série d'aujourd'hui. Le seul truc, c'est que vous êtes trop sages parce que j'ai regardé tout l'après-midi et il y a eu absolument un total de zéro cheater. Alors là, pour l'instant, le truc, c'est que l'anti-cheat, on a mis juste la base, c'est-à-dire qu'il y a juste certains cheats qui sont détectés et on rajoutera d'autres cheats au fur et à mesure. Mais pour l'instant, écoutez, je suis fier de vous, c'est-à-dire que vous ne cheatez pas non plus trop trop trop. Enfin, en tout cas, je n'en ai pas vu pour l'instant aujourd'hui. Je ne doute pas qu'il y en ait. Enfin, en tout cas, ça m'étonnerait vraiment qu'il n'y ait pas de cheater sur Palladium. Enfin, ça serait un truc de dingue. Mais c'est vrai que c'est... Ah, quoique, lui... Ouh, dis donc. Lui, il mine assez bizarrement, dis donc. Attendez, on ne serait pas tombé sur un cheater par hasard ? Ah non, regardez, il a laissé un bloc de Palladium ici. Enfin, un cheater, il n'aurait pas fait ça. Enfin, il aurait... Ouais, surtout, il est passé juste... Attendez. Est-ce que ça serait pas... Est-ce qu'il n'aurait pas essayé d'accéder à un bloc de Palladium qui aurait été, genre, sous la bedrock ou quelque chose comme ça ? Non, ça m'étonnerait vraiment. Non, c'était pas un cheater, hein. C'était pas un cheater. Ah, quoique, 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 il a quand même énormément de Palladium, hein. Il a 63 blocs de Palladium. Attendez, ça vaut peut-être le coup, quand même, de regarder. Il m'a l'air d'être assez curieux. Il m'a l'air d'être assez curieux. Et si jamais il cheat vraiment, par contre, je vais lui demander comment est-ce qu'il a fait pour cheater, parce qu'il est pas détecté sur l'anti-cheat. Attendez, je vais vérifier. Ok, il est passé juste, mais vraiment tout juste. Mais attendez, il est... Il même, il a vu le Palladium. C'est-à-dire que le Palladium, il pouvait le voir et il l'a pas récupéré. Alors, je pense pas qu'il cheat. Non, je pense pas qu'il cheat, finalement, parce qu'il serait pas passé aussi près du Palladium. Non, s'il cheatait, c'est impossible. Ouais, bah non, écoutez, je suis assez fier de vous, les joueurs. C'est-à-dire que vous cheatez pas. Enfin, vous cheatez pas... Enfin, j'ai pas l'impression que vous cheatiez pour l'instant, donc c'est cool. Pour les admin series, c'est un peu moins cool, mais je vais attendre. On va rajouter d'autres checks pour les cheats, parce que ça me semble louche, quand même, le fait qu'il n'y ait pas d'extrait. Bon, j'ai fait une petite annonce dans le chat et il y a un mec qui me met LOLFUSE, tu vas tout perdre. Très franchement, très franchement, si j'arrive à perdre avec le stuff que j'ai là sur moi, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire si j'arrive à perdre le stuff ? Parce que, bon, la dernière fois, on avait fait un truc où j'avais fait en sorte de tweeter un truc, si jamais j'arrivais pas à top 1 sur la game de Battle Royale sur E-Pixel. D'ailleurs, au passage, j'ai fait le tweet tout à l'heure, donc pourquoi pas aller voir les réponses juste après ? Enfin, je suis assez curieux de voir les réponses que vous avez eues. Mais bon, je pense pas que ça arrivera de toute façon que je perde, mais si je perds quelque chose, vous trouverez dans les commentaires un truc à me faire faire un gage, un truc à machin, mais c'est impossible, même avec du protection 10, je peux pas mourir, en fait. Bon, bah du coup, éloigne-toi un petit peu, et puis, voilà. T'es fort en PVP ou pas ? No Stick ou avec Stick ? Euh, ouais, avec Stick. Euh, je suis sans Stick. Ah, bon, attends, tu sais quoi, ça va être plus simple, je vais te donner, tu veux quoi, tu veux des... Bah, je vais te donner des Palladium à Paul, et des Sticks. Enfin, je les reprendrai après, mais c'est juste histoire d'avoir un combat égal et tout. Tu veux quoi comme Stick ? Euh, bah, deux Strange Stick, ça me suffit. Deux Strange Stick ? Bah, un juste Stick, et tu peux garder tes Palladium à Paul, mais du coup, t'es plutôt bon en PVP ou pas ? Je me débrouille. Ok, ok. Alors, Strange Stick, je te donne ça. Et, euh, si tu peux me give une épée, si tu peux duplier de la tienne, je veux bien. Euh, ouais, attends, je vais te donner une bonne épée, alors. Alors, tu peux te faire une question ? Tu peux te faire une sharpness 4 ? Euh, comme tu veux, enfin, si, égale à la tienne, comme ça, l'épée est égale. Euh, je reprendrai mon épée après. Tu peux te poser une question ? Oui. Pourquoi tu m'as demandé de PVP ? Enfin, pourquoi t'as demandé dans le cadre de PVP ? Bah, pour l'admin series. Ah, c'est cool. Du coup, là, t'es récord, je sais pas, ça te pose un problème ? Non, ça me pose pas, ça me pose un problème. Ok, ok. Attends, deux secondes, je me mute pendant deux secondes, ok ? Ok, bon, là, je pense que ça va être plutôt rigolo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tranquillement commencer à PVP avec l'épée normale. C'est-à-dire que là, actuellement, enfin, la première épée que j'ai, c'est une sharpness 4, fire aspect 2, une épée tout ce qu'il y a de plus normal. Et après, une fois que je voudrais un petit peu m'amuser, je lui mettrais quelques coups de sharpness 100. En fait, le truc, c'est que je regrette un petit peu d'avoir fait une sharpness 100, parce que sharpness 100, je pense que je vais le one-shot. Mais on va voir un petit peu, je pense que ça va être rigolo comme réaction. Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon, vas-y. 3, 2, 1, go, c'est parti. Je préviens, bon, je pense que je suis en nul, nul en PVP. Ouais, là, il y a un gros coup de lag. Je regarde un peu tes vidéos, tu vois. Ah ouais, du coup, tu sais avec les points, je suis nul. C'est pour ça, en fait, j'essaie de m'entraîner un petit peu, tout ça. T'es pas un mauvais en soi, t'as pas un mauvais clic, parce que j'ai exactement la même souhait que toi, t'as juste une mauvaise aim. Ouais, je pense que c'est ça, mais genre, j'arrive pas à bien viser, en fait. Oh là, oh là, oh là, oh là. Bah, retraite-toi sur une cible fixe et tu t'en dis tout. Ah bien vu, ouais. Surtout que là, dans le métier de farmer, il y a le punching ball, qu'on peut utiliser pour... Mais je sais comment on connaît les crafts... Je crois qu'il n'est pas craftable. En fait, c'est pas que... Enfin, en allemand, c'est dans NEI, mais le truc, c'est que je crois qu'il n'est pas craftable. T'es sous pas l'apple ? Ouais. D'accord. Pourquoi, t'es mal ? Non. Bah, tu vois mes cœurs. Non, moi, j'ai un autre truc où je vois pas les cœurs. Mais t'as combien de cœurs, là ? Je suis full V. Ah, là, je suis plus full V. T'as combien ? Euh, là, je suis à 9K. Ok. Ah. Tu vas me... Peut-être la victoire. Non, j'ai Stryk of God. Oh là là. Ah, tu vas me drop. Ah. Ah. Oui ! Bon, j'ai t'avoué un truc. C'est que j'avais pas un stuff à peu près égal au tir, en fait. Et que je m'attendais pas à ce que ce soit si dur de te buter avec. Parce que j'ai actuellement un full P10 avec une sharpness 100. Et genre, t'as tenu, mais genre, hyper longtemps, alors que c'était une sharpness 100. Genre, je comprends pas. Mais à aucun moment, tu t'es dit que c'était bizarre que je tenais longtemps et tout ? Non, parce que je prenais... Parce que je savais que t'étais sous Apple, mais en fait, les gens prennent autant de dégâts en Warzone, hein ? Ouais ? Putain, mais c'est bizarre, alors. Bah, peut-être que la sharpness 100, ça fait rien. Non, ils prennent pas autant de dégâts, j'abuse, mais ils en prennent pas mal. Ouais, mais je sais pas, alors... Tu peux me prendre le full P4, par contre, si t'es suivez un pote et... Non, je le garde. Non, ouais, alors attends, du coup, je t'en rends tes trucs, parce que t'avais plein de machins sur toi. Je regarde mes trucs. Il y a tout, là ? Euh... Ça, je crois. Après, le reste, c'était à moi. Bon, je vais être sympa, puisque vu, quand même, que j'étais un peu démonté ton stuff, je vais te donner quelques blocs de pas, là. Ah, c'est gentil. Mais je m'attendais vraiment pas, parce que ça tienne aussi longtemps, hein, mais en fait, je me demande... Tu veux pas ? Attends, on va faire une expérience, ok ? Ok, on fait une expérience. Attends, je te mets quelques blocs, là. Bon, je te mets un coffre. Tu mets ton stuff dans le coffre. Garde ton P4, et moi, je vais te foutre un coup avec ma sharpness 100, et je vais voir combien de dégâts tu prends, parce que c'est bizarre. Ah, pardon, un mot de P4, pardon, tac, tac. Vas-y, ok, donc là, je vais te foutre un coup. Ouais. T'as pris combien ? Un cœur. Un cœur ? Un cœur avec une sharpness 100. Mais, mec, prends strength stick, et tu... Et... Avec ton strength stick, tu me coupes critique. Tu vas me faire trois cœurs. Ah, cinq cœurs. Cinq cœurs avec sharpness 100. Allez, quand même, sharpness 100, attends, attends, attends. On va essayer sharpness 1000. Attends, je me remets de la vie. Voilà, donc là, normalement, j'ai du sharpness 1000. Le slash feed en combat, il déséquilibre le... Ouais, ça, je sais, ça sera réglé. Bon, du coup, sharpness 1000, donc, est-ce que je te one-shot ? Oh, putain, waouh, c'est violent. Oh là, bon, ok. J'aurais peut-être dû essayer de faire du sharpness 1000, du coup, mais moi, déjà, à la base, j'ai commencé le coin, je me dis sharpness 20, quand même. Enfin, sharpness 100, c'est quand même un peu beaucoup, j'aurais dû prendre sharpness 20. Mais non, en fait, j'ai bien fait, parce que... Oh, mec, il m'a donné le stuff, parce que là, il est tout break. Ouais, c'est vrai qu'il a pris cher, hein, il a pris cher. Bah, du coup, tu peux récupérer tes blocs de palas, et voilà. Attends, parce qu'on tient à prendre ceux-là, quand même, tu me les as ? Ouais, bah ouais, vas-y, vas-y. Bah, écoute, je vais te laisser là, et puis, bah, merci d'avoir participé à ma petite expérience. Et bah, de rien. Je suis désolé d'avoir break ton stuff. Bon, allez, salut. Salut. Bon, alors, vous avez vu, comme moi, que sharpness 100, c'est vraiment pas suffisant. Sharpness 100, enfin, au début, en fait, j'avais pris une petite épée, juste histoire de dire, voilà, je vais pas loin de shot d'un coup. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils prennent hyper cher avec du sharpness 100. Mais c'était sans compter sur le fait que l'armure en palladium, elle est vraiment, vraiment pétée. Donc, ouais. Putain, je m'y attendais vraiment pas, quoi. Ah, mais attendez, on peut voir la quantité de dégâts qu'on fait, en fait. Regardez, avec une sharpness 1000, vous pouvez voir que je fais 510 d'attaque damage. Alors qu'avec une sharpness 4, je fais 12.5 attque damage. Et donc, avec une sharpness 100, je me retrouve avec 60 d'attaque damage. C'est-à-dire qu'en gros, l'armure en palladium, l'équipe, enfin, avec une armure en palladium, 60 d'attaque damage, ça correspond juste à un cœur. Putain, c'est un truc de dingue. Ok, bon, bah là, du coup, j'étais en train de record. Là, vous voyez que là, j'étais en train de lui donner ses blocs de palladium. Et c'est génial ce qui s'est passé. C'est pas la première fois. J'avais déjà fait une vidéo comme ça, enfin, il y a hyper longtemps. Mais en gros, je ne sais pas ce qui se passe. Je crois que c'est ma carte graphique qui est à moitié en train de mourir. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, bah voilà. Voilà ce qui se passe. Donc, là, quand c'est comme ça, il faut que je redémarre le PC. Par contre, du coup, j'étais en train de faire le montage. Je pense que je vais avoir perdu mon avancement sur le montage. Et je pense aussi que je vais avoir perdu, parce que là, vous voyez, j'étais en train d'enregistrer. Je pense que je vais avoir perdu l'avancement sur mon rush. Ce qui fait chier, parce qu'en plus, je crois que... Enfin, bref, c'est pas. Bon, du coup, on se retrouve dans deux secondes. Ah, vous avez vu ce qui s'est passé ? Mon PC a crash du genre violent. Ce qui fait que j'ai à la fois perdu la moitié de mon montage, parce que j'avais pas encore tout sauvegardé, et que j'ai perdu également le record que je venais de faire, où je testais l'épée Sharpness 1000. Alors, d'ailleurs, j'ai plus l'épée Sharpness 1000 sur moi. C'est-à-dire que quand j'essaye d'ouvrir le record, et bah, ça me met que le fichier est corrompu. Le truc, c'est que vu que je dois refaire la moitié du montage, j'aurai pas le temps de re-record la scène, et en plus, il faudrait que je retrouve un autre joueur qui a un P4, ce qui est assez difficile à faire. Assez étrangement, sur Palladium, y'a pas beaucoup de gens qui ont des P4. Donc, je suis désolé, malheureusement, je vais pas pouvoir vous montrer la réaction des gens avec la Sharpness 1000. Mais vous inquiétez pas, si ce concept-là vous plaît, on se refera ça un de ces jours. Donc, écoutez, je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus. Encore une fois, vraiment désolé que ça ait fait ça. Je sais pas du tout à quoi est-ce que c'est... Enfin, si, je sais, ça doit être ma carte graphique. Enfin, je... Bref, c'est le gros bordel. Dans le dernier épisode aussi, je vous avais dit que si l'épisode dépassait les 20 000 likes, vous aurez une petite surprise dans l'épisode d'aujourd'hui. Et bah, cette petite surprise, elle est cachée à l'intérieur de l'épisode d'aujourd'hui. Il va falloir la retrouver. Et cette petite surprise, elle est en 3 parties. Et ce que je ferais, c'est que tous les 20 000 likes, à chaque fois qu'il y a 20 000 likes sur un épisode de la dune série, je cacherais une autre partie de la surprise dans l'épisode suivant. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez juste à laisser un petit pouce bleu. Comme ça, vous aurez un petit morceau de la surprise dans le prochain épisode. Je vous laisse chercher la surprise. Si jamais vous la trouvez, vous pouvez me l'envoyer sur Twitter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde ! C'était Fuse, à la prochaine. A plus ! Sous-titrage ST' 501